A qui le tour ? Alors nous allons faire venir nos prochains invités, il y en aura deux du coup, il y aura MC Roger et Maora, on peut les applaudir ! Juste la petite musique. Ok cool. Ah on l'entend pas en direct. Ok il y a une musique là. Tu me dis quand elle est finie la musique frérot ? Ok d'accord. Vas-y remets là, voilà sur le plateau. On peut pas avoir un peu de retour comme ça, c'est bien non ? C'est des gens importants ! Ah c'est ça ! Moi j'arrive en mode yeah yeah ! Ok ok ! On dirait que c'est un très drôle de thème en Suisse, fondu etc. C'est beau. Donc Maora et MC Roger, vous pouvez faire une brève présentation, on va commencer avec toi Maora du coup. Bonsoir, moi c'est Maora, je suis DJ sur Lausanne en Suisse, principalement AOC Techno. MC Roger que t'étais déjà là il y a deux semaines. Qui est de retour. Juste, il y a le chroniqueur qui vient de partir là ou ? Ok ça va frérot ? Je pense qu'il est... Bonsoir ! Tu voulais qu'on mette la musique pour ton entrée ? Tu veux la faire ? On la fait vas-y vas-y. Donc rien n'est en train de faire. Bientôt on va sortir, comme les étudiants de l'EPFL, on va sortir les panneaux. Eux ils font pour la Palestine mais nous on fait parce qu'on a à boire, on veut à boire, regarde. Du coup c'est nous qui avons un peu à boire. C'est incroyable ! Les rôles s'inversent. Du coup on fait l'entrée pour notre chère Kevin Pressig. Mesdames et messieurs, Kevin Pressig ! Musique ! Oh la 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 ! C'est très très dynamique. Ça valait la peine de refaire l'entrée quand même. La musique est partie en cours. Je t'avoue que je m'y attendais un peu. Alors si tu veux tout savoir, j'étais allé demander si on pouvait avoir un peu de retour comme ça les gens qui sont après cette table entendent ce qu'on dit. Ah ouais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que vous entendez pas trop ce qu'on raconte derrière non ? Non. Jusqu'à présent on a rien compris. Il a l'air très très blasé notre très cher ami François. Comme d'habitude un peu. Il a eu une longue journée. C'est son personnage. Donc on va commencer avec MC Roger du coup. Je sais pas si on peut afficher peut-être son compte Instagram. Normalement ça devrait s'afficher. Ah ça c'est bon. Donc MC Roger bah voilà tu es humoriste, créateur de contenu, tu fais de la musique, de la danse et puis tu fais des sketchs. Et puis je change des couches. Et tu changes des couches, ah oui parce que bienvenue dans le club. Toi aussi. Ouais c'est vraiment on se comprend. Moi pas. Pas encore. Pas encore. Tu feras signe à ton chéri. Non non non. Pas un an. Bonjour. On y passe. MC Roger je t'ai sélectionné une musique pour montrer un peu ce que tu fais. Ça s'appelle «Passe au garage » c'est ça ? «Passe au garage » ah oui. Qui est une parodie d'Ensa Kuduro. De Kuduro parce que voilà quand souvent on passe au garage après derrière il y a le Kuduro. Le Kuduro. Et le Kuduro mesdames et messieurs c'est maintenant. Je ne sais pas si on peut avoir un retour sur scène ce serait top. Écoute. D'accord. Il faudrait passer un petit coup que je regarde là-bas dedans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez la casco complète. La bagnole elle est sous la garantie pour éviter le Kuduro. Prenez la carte grise avec. Tu passes au garage. On fait la vidange. Le service complète. Il n'y aura pas de Kuduro. La bagnole elle à quel âge. Combien de kilométrages. Du bruit au démarrage. La saison Kuduro. Mais passe au garage. On discute, on partage. Un petit cafézinho. Il n'y aura pas de Kuduro. Tu veux une nouvelle bagnole. Mais tu veux pas une casserole. J'en fais pas les miracles. Là il y aura le Kuduro. De la carrosserie à la réparation. On s'occupe de tout dans mon garage. On vaut aussi des bagnole à tous les budgets. Toutes ne voutes au casse. On change les disques et les plaquettes de freins. On fait le polish et on lave la main. Ramène ta caisse et on s'occupe de tout. C'est un truc de fou. Allo garage imovcar j'écoute. Salut c'est MC Roger. Je suis coincé avec la bagnole. Je suis tombé en panne de bleu. Pas de problème. Je t'envoie mon équipe. On s'occupe de tout. Ok nickel. L'assasson. 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 L'assasson Kuduru. Balance moi la clé des vis. Mets la bagnole sur le lift. On va changer la culasse. Je pense qu'il y aura un Kudur. Ou bien tout faut décider. D'aller dans les nouveautés. C'est sûr que tu vas kiffer. J'vais te voir annoncer. J'vais te voir annoncer. A ma femme que j'ai signé. J'vais te voir annoncer. A ma femme que j'ai signé. 2-3 jours. Et puis après. Après le tournage. On a fait une journée. Mais c'est marrant. Parce qu'en fait. Le garage. Avec lequel j'ai collaboré. Il me disait. Ouais mais écoute. Je sponsorise aussi. Le NUC. L'équipe de volleyball. Alors il faudrait mettre. Deux voleilleuses. Dans le clip. Puis après. Ouais. Puis après. Je sponsorise aussi. Une équipe de foot. Puis il faudrait mettre aussi. De l'équipe de foot. Un jour avant le clip. C'est pour ça que tu vois. Il y a un moment donné. Tu vois. Les nanas. Qui lavent la bagnole. C'est. Elles sont habillées en voleilleuses. Bah c'est des. C'est des professionnels. Voleilleuses du NUC. Qui sont championnes d'Europe. Championnes Suisses. Qui cartonnent. À Neuchâtel. Elles voulaient être là. Ou elles ont été obligées par. Elles ont été un peu obligées. C'est dans l'ambiance au plateau. Un moment. Non. Ça partit. Ça partit en live. Ce clip. Ce clip. Après. Il y a l'équipe de foot. Qui pousse la bagnole. Un moment donné. Quand je tombe en panne. C'est quelle équipe ? C'est l'équipe du FC Corneau. FC Corneau. FC Corneau. Cinquième ligue. Ouais. La ligue la plus basse. C'est ça. Je te jure. FC Corneau. Juste le nom. On les salue. On les salue. Salut les corneaux. Donc voilà. C'était incroyable. C'était super. Puis voilà. On s'attendait pas à ça. Puis on a fait. On a fait des millions de vues. On est content. Ouais. Ça fait beaucoup de vues. 600 000 je crois. Ou plus. Ouais. Sur Youtube. Puis sur Facebook. Il y a 4 millions je crois. Ah ouais. Quand même beaucoup plus sur Facebook. Ouais. Moi je suis un vieux. T'as un public très Facebook quoi. Je suis Facebookien. Je sais pas. J'ai pas choisi. Tu pourras organiser des soirées OMS au casino si tu veux. Avec les abonnés. C'est ça. Scrabble. Mais toi ça a surtout beaucoup marché. Mais je crois qu'encore maintenant il y a des gens qui reprennent cette musique. Et puis qui la partagent en fait. C'est des fois des garagistes qui vont reprendre la musique. Ouais. Ils vont chanter dessus. Sur TikTok. Mais toi t'étais même pas au courant de ça en fait. Non j'étais même pas au courant. C'est plus qui t'a donné l'info mais c'est vrai que j'avais vu. Je sais pas si toi précis que t'as vu mais. Euh non. C'est des garagistes. Ils reprennent la vidéo et puis ils mettent ton son. Bon bah c'est très bien. Il est même pas au courant. Mais si jamais au cas où sur TikTok ça cartonne. Bon bah si jamais TikTok c'est le contraire de Facebook. Ah oui TikTok. C'est peut-être pour ça que. C'est-à-dire le contraire. C'est pour les jeunes. Pour les jeunes. Sauf Facebook quoi. Ouais d'accord. Rien à voir. Mais Facebook qu'est-ce que c'est Facebook. C'est ça. Faut que tu m'expliques déjà. Parce que si je sais pas ce que c'est Facebook. Bon c'est plus rien du coup. Tu vois comment tu décris. Ça moi je rigole mais je sais que j'ai un boomer aussi hein. C'est tout. C'est un peu tout Facebook. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Je t'aurais pas trop. Je t'avoue que je vais pas beaucoup sur Facebook. C'est plutôt toi du coup vu que. Bah moi j'ai. Moi y'a moi. Sur Facebook. Ouais. Après le reste j'sais pas trop ce qu'il se passe. Toi tu vas tu publies et tu pars. Moi j'suis pas trop. C'est qu'un mec qui fait des vidéos sur Facebook c'est lui. Nan mais j'suis pas trop. Nan mais j'suis. J'regarde pas vraiment. Trop Facebook c'est vrai. J'suis toujours. C'est vrai Facebook moi j'suis vraiment plus trop dessus hein. Non. Vite fait. Juste pour Marketplace. C'est juste pour la. Alors Marketplace oui. Et puis la promo pour les spectacles. Ouais maintenant Facebook. Y'a Facebook rencontre. Comme Tinder. Oui. Oui j'ai vu. Ouais c'est vrai. Y'a Facebook rencontre. C'est Facebook comment ? J'suis en train de faire son compte déjà. Y'a pas rencontre. Lausanne. Genève. Par. Ça c'est des groupes. C'est des groupes. Mais y'a vraiment un. Une option. Rencontre. Où tu peux. C'est incroyable. C'est ouf. Ouais. Ah putain c'est tellement. C'est tellement facile. C'est Roger. Ouais mais moi j'suis. Moi j'suis. Moi j'suis. J'suis plus sur le circuit moi. J'suis. Le foutu c'est vraiment. Ah non moi j'suis. Pour se dire. J'suis maqué j'suis heureux. J'suis très heureux. Mais foutu. Foutu mais heureux. Voilà. Pour ce genre de business. J'suis pas dans la. Dans la course. Pis t'as fait un. Un battle rap avec ton fils. Ouais. Ouais. T'as fait un clash. Voilà c'est. Une chanson de mon prochain. One man. Ouais. Qui s'appelle. Relou. Relou. C'est un clash entre. Voilà le papa et son ado. De 13 ans. Incroyable. C'est fou. Ok. Oui. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait. On écoute ou bien. Je sais pas si on peut mettre le. Tu me dis François. Si on peut juste mettre. L'extrait de sa musique. Je crois que je te l'ai envoyé. C'est relou le titre. Relou ouais. Relou. 50 balles. 50 balles pour un kebab. T'as rangé ta chambre. T'as fait tes devoirs. Et bah t'auras rien. Voilà. Comme on dit chez vous. Cha. Voilà t'es trop relou. Voilà. Voilà. T'es trop relou. Voilà. T'es trop relou. Voilà. T'es trop relou. Relou. C'est toi qui es trop relou. Fiston. C'est toi qui es trop relou. Ouais. C'est toi qui es trop relou. Quand on te parle. T'en a rien à faire. Avec ta mère. On sait plus quoi faire. Mais n'oublie jamais qu'à modèles sur cette terre. T'étais où ? Dans les couilles de ton père. On t'a donné une éducation. Alors que tu rentres à la maison. Tu viens vers moi. Tu me donnes un bisou sur la joue. Papa t'es gênant. Faut que tu nous respectes. Ouais. Faut que tu nous respectes. Mais pourquoi je répète. Tout le temps je répète. Je répète. T'as plus. À part la PS. Y'a rien qui t'intéresse. Moi j'suis en PLS. Et ta mère en dépresse. Tu penses qu'au football. Et t'en oublies l'école. Et toi tu picoles. Et t'as planté la bagnole. Oh ! Fais pas le malin. Tu va faire quoi ? Non fais pas le hoche. Ouais. Sinon, tch, 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 plus d'argent de poche. Non. Fais pas le malin. Non, 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 non. Fais pas le hoche. Tu vas faire quoi ? Bah vas-y approche. Non. Quoi ? T'as la bêtoche ? Voilà t'es trop relou. Voilà, voilà t'es trop relou. Hé ! Voilà t'es trop relou. Voilà, voilà t'es trop relou. Relou, relou. C'est toi qui es trop relou. Ouais. C'est toi qui es trop relou. Fiston, c'est toi qui es trop relou. C'est toi qui es trop relou. Tu veux du Fortnite ? Je veux des bonnes notes. Tu veux des nouvelles Nike ? Je veux plus jamais que tu claques la porte. Tu veux inviter des potes à la maison ? Je ne veux plus d'adoptation. Avec toutes les remarques de tes profs, on pourra composer une chanson. Ah si, tu casses la tête là, avec ton crâne de Maltesers blanc là. Voilà t'es trop relou. Voilà, voilà t'es trop relou. Ah ouais. Voilà ce que ça veut dire. Mec incroyable, on peut applaudir. Et c'est ouf hein. C'est fou hein. Il y a un autre Maltesers blanc là. On est en train, on est en train. 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 Et ton fils il assure hein. Mon fils il assure grave. Il est à fond. Il est à fond. Il a 13 ans t'as dit ? Il a 13 ans ouais. On aurait voulu qu'il soit là, mais il avait l'entrainement de foot. Et l'école de main aussi. Ouais, l'école de main, accessoirement. Ça lui dit de faire... Mais c'est pas important ça. Ouais, c'est vrai qu'on comprend. Le foot ou l'école ? Ouais, l'école. L'école. L'école, c'est pas important. L'école. Le foot. Le foot, c'est mieux. Il y a plus d'avenir dans le foot. Mais bien sûr. Je peux lui poser ma question ? Oui, vas-y, vas-y. Ah oui, ton fils il sait ce qu'il veut faire après ? Il veut faire un truc un peu comme toi. Il veut faire gardien de foot lui. Ah ça veut, c'est tout ? C'est ça, c'est gardien de foot. Quand il faisait un clip, il était là, voilà, t'es trop relou. Oh tiens, j'ai une idée de chanson. Non mais il aime bien, il fait beaucoup le pitre à la maison et à l'école aussi un peu. Ah oui. Mais pour l'instant, il aime bien participer à ce genre de truc. Puis on a beaucoup de plaisir à faire ça avec mon fils, puis avec ma fille aussi, qui fait partie aussi du morceau. On ne l'a pas entendu, mais elle vient à la fin du morceau. Elle vient à la fin ? Oui, elle vient à la fin du morceau. Et elle chante aussi un peu. Et donc, non mais c'est hyper agréable de pouvoir délirer avec ses enfants. Ça doit être cool. Voilà, de pouvoir un peu faire de l'autodérision et puis de pouvoir parler de ce quotidien de père de famille et puis en même temps artiste et comment tu gères tout ça. Et puis après, voilà, mélanger tout ça et de leur apporter aussi des moments un peu uniques comme ça. Côté artiste, tu te dis, tu peux peut-être faire profiter de tes enfants, de leur transmettre un peu quelque chose. S'ils aiment, tant mieux. Peut-être qu'ils peuvent prendre ce chemin-là. Et puis s'ils n'aiment pas, puis ils vont dans un autre chemin, ça leur aura fait une expérience humaine assez extraordinaire. Ouais, moi c'était ça ma question. Du coup, est-ce que ça a éveillé une vocation chez ton fils ou ta fille le fait de faire des vidéos avec toi, des chansons, des vidéos ? Ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup. Ils n'ont pas dit, papa, je ferai comme toi plus tard, je ferai des vidéos, je ferai de la chanson. Ma fille, elle commence, elle a 11 ans. Elle commence, elle fait de la gym acrobatique. Donc c'est de la gym en duo ou en trio. Il y a une porteuse et puis une voltigeuse. Puis elle, elle est voltigeuse, donc on la lance. On l'éjecte en l'air et elle le tourne comme ça. C'est un peu le même style, mais c'est vraiment gymnastique. Et c'est très penché après souvent et après ils vont dans le cirque. Donc c'est très spectaculaire et elle a fait pas mal de représentations et tout ça. Donc elle est déjà un peu dans le spectacle et tout. Et tu sais que j'ai mis en place la revue Neuchâteloise. Et l'année passée, la revue Neuchâteloise 2022, je l'ai engagée pour un numéro. Elle a fait un numéro dans le spectacle. Engagé ta fille. Ouais. Ouais, j'ai engagé ma fille. Enfin, je l'ai engagée, je l'ai... Ouais, je lui ai... Bah oui. Mais c'est moi qui ai pris son cachet, t'inquiète pas. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Faut faire des enfants en fait. Faut faire des gosses en fait. Faut faire des gosses en fait. C'est profifique. C'est bien, c'est un moyen de revenu en fait d'avoir des enfants en train de toi. On voit l'oeuvre, on fait plein. Tu sais, t'as fait tes enfants, treizième salaire, salaire mensuel. Allocation. Allocation. C'est pour ça que je... Voilà, je le pousse à faire du foot. C'est... C'est pour ses raisons. Du coup, le chat Cameron, c'est bon ? Y a des gens qui posent des questions où ils font juste les pitres comme la dernière fois. Et le chat, soyez sérieux quand même un petit peu les gars. Ils réagissent beaucoup. Ils réagissent beaucoup, trop bien. Il y a des logiques qui dansent là. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat ? Là, pour l'instant, pas vraiment. Voilà, c'est juste des réactions en mode haha. Y a Sémanif qui dit Gérard, 34 ans, garagiste et alcoolique, surveillé par les services de police. Super. T'as raison de pas lire le chat frérot tout le temps. Quoique des fois, des petits trucs comme ça, c'est marrant. Tu peux comme ça, ils sont contents aussi, vu que c'est le principe de Twitch, c'est l'interaction avec les gens. Ah oui. Après, comme tu dis, on a le... Les abonnés qu'on mérite. C'est ce que je dis tout le temps. Voilà. C'est vrai que cette phrase, elle est revenue souvent... Chez moi ? Avec toi. C'est vraiment la phrase la plus... La plus carré. La plus juste. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, au niveau de ton clip, tu vas le sortir bientôt parce que tu l'as pas encore sorti sur les réseaux. Euh... Non. On parle duquel, Luc ? Le... Le relou. Relou. Excuse-moi, ouais. Ben, euh... Non, je viens de le recevoir ce matin, il y a encore 2-3 petites retouches à faire, mais... Il... Il sera prêt, et puis euh... La musique sera disponible euh... J'aimerais bien le 1er juin. Le 1er juin. Ok. 2-3 semaines, c'est... Voilà. On sera sur les plateformes de stream et puis sur... Et sur Facebook. Et sur Facebook. Ce sera le clip de l'été. Le clash de l'été. Ça sera le clash de l'été, ouais. Le clash de l'été. Peut-être. Tu peux avoir un clash avec ta femme ou pas ? Ça, c'est... Ça pourrait être un bon truc, hein. Oui. Ah ! Une question du tchat. Il y a une question dans le tchat. Question pour MC Roger. Oui. Est-il supporter du FC Neuchâtel Xamax ? Et comment lui est venu l'envie de se mettre en avant niveau vidéo YouTube, etc. Ah ben, déjà, Neuchâtel Xamax, bien sûr ! Depuis la 1ère heure. Bien sûr. Neuchâtel Xamax pour toujours. A l'époque même de Gilbert Facchinetti. Et euh... Et puis YouTube, c'est... C'est pas Neuchâtel Xamax, c'est des médicaments ? C'est quoi ? C'est un suppositoire ? Pardon ? L'Xamax, c'est quoi ? C'est un suppos qui te met dans le... C'est pas du Xanax, hein, c'est... Attention. C'est pour la vanne, désolé, le supporter de... Aïe, 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 aïe. Faut pas t'aimer. Faut pas t'aimer. Ça va, ça va, ça va. Mais c'est vrai que... Là, on est dans une période où c'est plus Xanax que Xamath. Mais... Voilà. On a connu des meilleurs Xamax, hein. Jusqu'à présent, voilà. Mais euh... Sinon, bah, pour l'histoire de YouTube, ça m'a un peu tombé dessus parce que j'avais fait une première parodie, Racler Comme Jamais, juste pour présenter un personnage d'un one man show. Et puis, euh... Voilà, ça a bien marché sur les réseaux. Puis après, ça m'a motivé. Et les gens m'ont dit, bah, c'est quoi la prochaine, c'est quoi la prochaine, c'est quoi la prochaine. Et puis, je me suis pris au jeu, et puis voilà. Puis maintenant, bah, je continue. Ok. Voilà. Magnifique. Satisfait de la réponse, les gars ? Nickel. Satisfait, je crois. Ils ont fait un emoji. Tac ! S'il y a des réacs, hein, t'oublies pas, après ce chat. T'inquiète, t'inquiète. Plus tu leur donnes, plus... Ils sont comme ça, ils sont un peu toxiques, hein, mes abonnés. C'est ça aussi. C'est des fous furieux. Bah, écoute, merci infiniment, MC Roger. Avec grand plaisir. C'est avec toi, Maora. Bah oui. Ou DJ, tu m'as dit... Tech... Répète juste. House Techno. House Techno. Electronique, en fait. Electronique. Et il y a beaucoup de différents styles dans mes sets. D'accord, on va juste diffuser une vidéo de toi que j'ai sélectionnée sur Instagram, j'ai pris une oise, tu m'en veux pas. On va passer un set de deux heures et demie. Non, non, non. Donc, on peut juste, voilà, envoyer la vidéo. Donc, Maora, avec le son sur le photo. Et sur le bal. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magnifique, on a plein de questions qui sont venues durant l'extrait, vas-y je te laisse poser ta question, ou toi, peu importe. Alors ouais, je pose ma question. Alors je me demandais les sons que tu joues, est-ce que c'est des sons que toi tu arranges, ou tu composes, ou bien tu prends aussi des sons existants ? Alors, quand j'ai commencé, et puis encore maintenant, j'ai plein de musiques d'artistes qui sont de leur production. Moi j'ai commencé à produire seulement l'été passé, et pour l'instant j'ai sorti qu'une musique au mois de mars. Donc je suis en train de produire, mais dans mes sets du coup, dans des sets d'une heure ou d'une heure et demie, sachant que dans un set d'une heure il y a environ 30 musiques, ben je prends d'autres artistes suivant le style que je veux jouer. Ok. Et après avec tes prods, tu testes un peu dans les soirées des fois ? Oui, avant qu'elles sortent, je teste la musique, voir si la vibe elle prend ou pas, et des fois t'es déçue, des fois ça marche bien, ça dépend tu vois. Trop bien, trop bien, ça donne trop envie, ça donne trop envie de... d'aller mixer. Faut que tu viennes à une soirée, je t'invite. Ouais, bah moi je viens, direct. Moi je viens chez juste le gars qui fait semblant de mixer. Tu peux faire danseur si tu veux. Danseur ? Je cherche toujours des danseurs derrière moi. Après, on va faire un battle de danse, tu vas juger. On va faire un battle de danse, tu vas juger entre... Dequel ? C'est pour être sélectionné à son prochain. Ok, c'est pour être sélectionné. Attends, je fais déjà du stretching. Attends, attends, tu t'es chouée déjà, toi ? Et on l'a pas, la musique que t'as produite ? Le single, ouais. C'est quand même intéressant de... Qu'est-ce que tu as du tchat, toi ? Non. Moi, j'ai juste une question tout de suite. C'est où qu'on peut t'écouter ? C'est où que tu joues ? C'est où qu'on... Les endroits où je joue ? Oui. Alors, je mets tout sur mon Instagram parce qu'en fait, c'est hyper aléatoire. Je vais où on me veut. Donc, c'est surtout en Suisse. Là, ma prochaine date, c'est au Coffee Page à Lausanne. C'est un tout petit café. Puis en fait, on fait une boiler room. La boiler room, le concept, c'est un DJ au milieu de la pièce. Et t'as tous les gens autour. Tu viendras danser comme ça. Et il fait tellement chaud qu'on appelle ça une boiler room. Boiler room, exactement. Et ensuite, cet été, j'ai aussi des dates de prévues. Mais en fait, je mets toujours mes dates sur Instagram. Mais en gros, on a les dates de prévues. Mais les endroits où t'as déjà joué, par exemple. Tu peux les citer, genre Genève, je ne sais pas, les boîtes. Alors, moi, j'ai été résidente une année au MAD, à la partie en haut, au Jetlag. J'ai quitté, j'ai joué au Folklore à Lausanne. C'est une petite boîte techno vers l'Harrypone. L'ABC. L'ABC, c'est au-dessus du Day Club. Ah, OK. Tu sais, t'as ABCD. T'avais déjà remarqué, ça fait ABCD. C'est justement, quand j'étais bourré, je me rappelle. Il est où, le AFG ? Moi, j'ai dit ça, c'est année, j'ai appris ça, c'est année. Ah, ouais ? Oui. C'est la petite boîte au-dessus, le... C'est plus 25 ans, c'est en haut, exactement. Je vois, je suis allé une fois, une fois, il me semble chelé, là-bas. Tu es allé au Day ? Oui, je suis allé au-dessus. Bon, on va t'es allé à l'ABC. ABCD, je fais toutes les lettres de la fin. J'ai joué aussi Vibiscoum Festival, Montreux Jazz. Annulé ! Voilà. Annulé ! Oui, c'est annulé, malheureusement. Annulé, si jamais. Oui, j'ai vu, je viens de voir. Si t'y vas, en fait, ça sert à rien, là, maintenant. Mais non, je trouvais pas, mais... Comme ça. Non. Sans rien. Sans rien, juste... Avec qui, qui danse au milieu ? On peut faire un Contre Festival. Hein ? On peut faire un Contre Festival. Un Contre Festival. Oui. Puis on l'appelle le Contre Festival, le Contre-Pied. Et ce serait génial. On l'appelle le Bigis Foum, enfin, je sais pas, un truc un peu... Le Bivis... De quoi ? Le contraire de Vibiscoum. Vibiscoum, c'est Vevey, du coup... Ah, sérieux ? Biscoum ? Vibiscoum, c'est Vevey en latin. Ah ouais, sérieux ? Oui. Qui sont fous ? Non, non, moi, je trouve ça... Ils lèvent tous la main, c'est des... Non, moi, je trouve ça... Tu dans les raves, moi, en fond. J'aime bien ce genre d'anecdote. Ouais, j'aime bien aussi... Ouais, les Biscoum. Ouais, j'aime bien aussi ce genre d'anecdote. Du coup, j'y vais. Non, je savais pas du tout, alors... Vevey, Vibi... Vibiscoum, scoum. T'avais pas interviewé le président de Vevey ? Non. Le syndic, plutôt. J'ai interviewé le président du Vevey Sport. Ouais. Il l'avait expliqué. Ouais, j'ai pas écouté, je crois. Apparemment. Il l'a expliqué. William, si tu nous écoutes. Il l'avait expliqué, là ? Oui, oui, il l'avait expliqué, effectivement, je confirme. Genre, t'étais là, toi ? Non, mais moi, je l'ai écouté. Je t'écoute, dans un plan, mais pas souvent. Je t'écoute. Alors, t'sais, moi, toi, bon, bref, je m'en rappelle pas. Mais OK. Il y a tout le monde qui t'écoute, sauf toi. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, en fait, il pense qu'à bouffer, lui, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Bouffer et gueuler à Régis, c'est tout ce qui compte pour lui. Mais pourquoi ? Il est toujours en train de se plaindre. T'as vu, la Régis, quand même, c'est incroyable. Mais ils sont bons. Moi, je trouve qu'ils animent bien. Ouais, ils animent bien. C'est des bons animateurs. Bah, écoute, mine de rien, on s'est dit que pour la prochaine fois, c'est vous qui allez à la Régis, et nous qui allons là-bas. Oh, moi, je suis chaud. Ça va être compliqué, je pense. Ah, non, 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 alors. Ça va finir comme ça, hein. Bah, venez. Je suis chaud, de malade aussi. Je sais pas si t'as des réacs. Il réagit juste comme ça, quoi. Ah, voilà. Il y a Mechanical Chipmunks qui a dit « Vibiscum », ça veut dire « Ville fortifiée », apparemment. « Ville fortifiée », « Forti ». Ouais, alors, j'ai pas fait cours de latin, mais... Mais on va dire que oui. Je sais pas. Tu m'en demandes plus, hein. La langue morte, là... Sinon, on va sur « Dippel ». Ouais. Tu mets « Français latin ». Puis t'écris « Ville fortifiée » en français, puis tu regardes ce que ça donne en latin. C'était l'ancien nom de veuve. Bref. Sinon, euh... Moi, je viens de Neuchâtel et je me rends pas mal. Sinon, on veut dire « Nouveau château ». Mais non ! On peut faire une bataille, si vous voulez. Tu sais comment, c'est une Neuchâtel en Suisse allemand ? Vas-y, c'est quoi, le bataille ? On fait une bataille. « Neuchâtel en Suisse allemand ». « Neuchâtel en Suisse allemand ». C'est quoi ? « Neuenburg ». « Bah ouais. » « Hein ? » « Ah ouais, le... » « C'est juste Neuenburg. » « Hein, ouais. » « Ouais. » « C'est... » « Voilà. » « Super. » « Elle est chou, cette petite... » « Ah 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 ! » « Cette petite vache. » « Salut, petite vache. Tu veux parler avec moi ? » « Oui ? » « Il vrille, euh... » « Ouais, non, mais... » « Carbure au... » « Je sais pas si c'est de l'eau qu'il a bu avant, mais... » « C'est mon... » « C'est ton verre, ouais. » « Ouais, mais je l'ai vu boire avant. » « Ah ouais, dis-moi tout, euh... » « J'ai une question pour Maora. » « A-t-elle une personne DJ avec qui elle rêverait de collaborer sur un mix ? » « Ouh... » « Bonne question. » « Euh... » « Argy. » « A-R-G-Y. » « Voilà. » « C'est de la mélodique techno. » « Très, très bien. » « Ok. » « Si vous connaissez Afterlife ? » « Ouais, Afterlife, fort. » « T'es déjà allé mixer à l'étranger ou pas encore ? » « Oui, j'ai mixé... » « Par hasard à Ibiza. » « J'allais te demander un petit Ibiza, juste... » « Oui, mais ça, c'est très drôle. » « En fait, je me suis pointée dans un bar de plage. » « Puis je leur ai dit, « Hello, je suis DJ, j'ai ma clé, je peux venir mixer ? » « Et puis le gars, il m'a dit, « Ouais, viens demain entre 15h et 17h. » « Mais t'es pas payé. » « Mais t'as des boissons. » « J'ai dit, OK. » « Ah bah stylé, en vrai. » « Je suis allé mixer, vu sur la mer. » « Bon, c'était lounge, tranquille. » « Mais franchement, si vous êtes artiste, allez au culot, des fois. » « Ça fonctionne trop bien. » « Ouais. » « Vraiment. » « J'arrivais dans un... » « Je suis DJ, il y a moyen d'avoir des boissons. » « Les clés de ma voiture, je peux mixer ? » « Ça marchera une fois. » « Il faut splatiner. » « Deux assiettes et puis voilà. » « J'ai une question aussi. » « Ah, waouh. » « La régie a une question. » « Est-ce que t'as déjà mixé de la hard ? » « Hard techno ? » « Hardcore, hardstyle, tout ce que... » « Non, mais par contre, j'ai fait un closing techno. » « Et je me suis emportée et j'ai mixé de la hard techno. » « C'était vraiment cool l'ambiance. » « Mais ça ne correspond pas trop avec moi. » « Voilà. » « Ok, ok, merci. » « T'as dit que tu avais changé de style de musique. » « J'ai changé de style. » « Bah justement, le clip qu'on a vu, la musique, c'est de la Latin House. » « Donc c'est de la tech house espagnole. » « Et je me suis lassée de ce style au bout d'une année. » « Et je suis partie un peu plus en techno, mélodique techno. » « Donc un peu ce qui est label Afterlife, justement. » « Et j'ai même fait des soirées où j'ai mixé de la grosse techno. » « Mais c'était pas du tout... » « Enfin, c'est pas à ma cam. » « Ça ne me correspond pas. » « Parce que moi, j'aime quelque chose qui donne de la bonne vibe, solaire, chaleureux, etc. » « Et donc là, j'ai gardé un peu de l'afro house. » « C'est très à la mode en ce moment en plus. » « Et puis je combine ça avec de la tech. » « C'est groovy, tu vois. » « Est-ce que tu vas... » « Comment tu vas choisir tes sons ? » « Tu vas sur Soundcloud ? » « Tu vas sur des plateformes de DJ ? » « Où c'est que tu vas pêcher tes sons ? » « Alors, Spotify, mais l'algorithme, il est nul. » « Soundcloud, il y a beaucoup, beaucoup de choix. » « Il y a plein de musiques en free download que tu peux télécharger gratuitement. » « Et puis un site de prédilection, c'est Beatport. » « C'est où il y a toutes les sorties. » « Puis ensuite, après, je vais les acheter, les musiques. » « T, comme le beat. » « B-I-T-E-P-O-R-C. » « C'est pas la beat du pot, c'est jamais. » « Justement. » « C'est jamais. » « Merci de préciser. » « On a dans live quelqu'un qui demande « Quel serait le lieu de tes rêves pour aller faire un mix DJ ? » « Ushuaïa, Ibiza. » « Déjà, Ibiza, c'est déjà pas mal. » « Ouais, mais l'Ushuaïa, c'est mon... » « C'est ton goal. » « Mon goal. » « Voilà. » « Oui. » « Du coup, on n'a pas d'autres questions dans le chat. » « Ouais, il y aura peut-être mon fils qui sera là quand tu mixeras. » « Il y a quelqu'un aussi qui pose une question. » « Question pour MC Roger et Maora. » « Ont-ils, si oui, un objectif final par rapport à leur parcours ? » « Oui. » « Oui, moi aussi. » « Et quel est votre objectif final ? » « En fait, j'ai pas de but final. » « Merci, Carmine. » « Je sais dire la balle au bon. » « Vas-y. » « Non, non, vas-y, parce qu'il t'a coupé. » « Oui. » « Non, je... » « Tu sais. » « Moi, mon objectif prochain, c'est déjà de pouvoir tourner le plus avec mon prochain one-man show. » « Et puis, de faire du cinéma. » « Voilà. » « Ça, c'est vraiment... » « J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques jours de tournage à Paris avec Cadmerade, il y a un mois à peu près. » « Mais comme figurant, comme des rôles de figuration. » « Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui m'attire, que j'aimerais vraiment beaucoup faire. » « C'est super. » « Moi, ce serait vivre de ça, parce que je vis pas de ça. » « Et ce serait surtout de voyager partout. » « Et puis vivre de ma musique. » « Et puis voir les différentes vibes par rapport au pays. » « Voilà. » « Non, mais un film, n'importe quel film, pour l'instant, je me vois pas dans... » « Mais voilà, je pense que je suis plus dédié à l'humour, à la comédie, avec un peu d'émotion, avec messages émotifs, comme ça. » « Et ça, ça me plairait vraiment d'avoir un rôle drôle, mais avec... » « Mais touchant. » « Voilà, touchant. » « Intouchable, quoi. » « Voilà. » « Un peu ça, c'est drôle et touchant, quoi. » « Exactement. » « C'est ça. C'est exactement ça. » « Très bien. » « Comme on parle beaucoup de musique et de cinéma, plus d'un peu de tout, en fait. » « On a eu justement l'Eurovision, pour ceux qui ont regardé. » « Et on a eu justement notre très chère Nemo qui a remporté l'Eurovision. » « Ça veut dire que le prochain Eurovision, ce sera en Suisse. » « Ça, c'est une dinguerie. » « Je ne sais pas si ce sera Zurich, Berne... » « On ne sait pas. » « Peut-être Zurich, à mon avis. » « Mais j'ai pris justement un extrait de sa prestation à l'Eurovision. » « On va voir ça maintenant. » « Génial. » « C'est plein. » « C'est plein. » « C'est plein. » Moi je pense qu'il peut gagner Ouais il a des chances Bah Aura t'as dit c'est comme le tagada Qui a fait le tagada ? Ah oui le tagada Mais moi je me le fais au milieu Et puis je suis retournée après deux ans Je pensais que ça va encore le faire Donc je suis tombée comme ça Et après ça t'embarque Ça se trouve toute son enfance Il a fait du tagada le mec C'est le roi du tagada Il est venu au Luna Park Probablement chaque année Toi tu disais T'as parlé d'équilibre Le mec il est en équilibre T'as dit il faut pas tomber Il faut chanter Je sais pas si c'est du playback ou quoi Mais surtout il faut pas tomber Il court partout En plus ça tourne En plus il chante En plus il se penche C'est fou La prestation est folle Et toi t'as dit qu'il rappait super bien aussi Moi j'étais impressionné De son niveau de chant lyrique Et de son niveau de rap Parce qu'il y a très 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 peu de gens Qui dominent les deux comme ça Autant bien Et en plus d'avoir une présence scénique Moi je trouve un truc vraiment dégueulasse Qui me fait absolument gerber C'est tous ces déferlements de messages négatifs De tout ça Parce que c'est une personne non binaire Et comme ça Mais en fait Il fait un concours de musique On parle de musique On parle de messages On parle de prouesse De performances scéniques Et voilà Ça s'arrête là Après t'es comme ci T'es comme ça T'es telle ou telle appartenance Pourquoi tout le monde s'acharne Sur ce détail là Regardez ce qu'il fait C'est incroyable Alors justement Je voulais parler de la polémique Ça va François T'as un truc à dire ? T'as fini de vomir dans le micro ? Vas-y François Je vais juste dire que Je vais faire mon travail de journaliste On en parle beaucoup de ça Parce qu'il en a fait énormément La promotion aussi Je tiens à le préciser Avant et après Qu'il ait gagné Tu vois C'est à dire La prestation musicale On en rentrera Pour en matière Elle est très bien Ce qu'elle vaut Elle est très bien Mais après On en parle beaucoup Parce qu'il en parle beaucoup Dans sa chanson Elle dit I broke the code Elle dit I broke the code Donc je pense que Je pense que lui C'est aussi un message Directement Ça veut dire Je casse les codes Donc c'est clair Que lui il en parle Et puis c'est son cheval Comment on dit Son cheval de bataille Oui oui Voilà Mais après C'est son combat aussi À travers son message Mais pourquoi autant de haine ? Ça me fait halluciner Bon alors après C'est dur comme on dit toujours Derrière un écran La haine est vite faite Oui oui Mais c'est quand même Bon alors On reçoit tous Des messages un peu Des fois haineux Et tout ça Faut un peu prendre Des distances Par rapport à ça C'est clair Mais après Moi je suis assez halluciné De cette violence Après dis-moi Non rien Alors justement Je voulais rebondir Conçoit Et aussi Roger Je rebondis Parce que je voulais justement Qu'on parle de ça C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup en fait De gens qui ont critiqué Ce qu'il était Ce qu'il a tout simplement Fait sur scène Alors moi sur scène Ce qu'il a fait J'ai trouvé ça extraordinaire Le fait qu'il soit en équilibre Qu'il chante Il a une bonne voix Il fait du rap en même temps J'ai trouvé ça incroyable Alors je t'avoue De ne pas avoir vu L'Eurovision Mais j'ai simplement Regardé les extraits Et après j'ai vu Qu'il y avait une polémique derrière Puis je comprenais pas J'étais Attends Je finis juste Cameroun Après on revient sur la question Je te dis Personnellement La personne peut être non binaire Pensexuelle machin Je m'en bats les steaks Ils font ce qu'ils veulent Mais là où c'est beaucoup revenu On m'a dit qu'il avait même pas pris Le drapeau de la Suisse Pour représenter le pays Mais il a pris le drapeau Je sais plus Non binaire C'est ça ? Exactement Et c'est ça la grosse polémique Que je veux dire C'est ça C'est qu'il représentait la Suisse Mais nullement Dans ce concours Il a montré le drapeau suisse Et c'est pour ça aussi Qu'il s'affote à lui Ok il défend une cause Mais comme tu as dit au début C'est un concours de musique Vient avec le drapeau De la nation De la nation Et les deux Les deux Effectivement Oui après il fallait pas oublier Le drapeau de la Suisse Voilà c'est vrai Et c'est là C'est pour ça que je dis Musicalement Ça a été super Comme il a dit Carmine Un peu les deux Très suisse au final Suicinaire Suicinaire On va pas passer loin Faut bien articuler On a une question ? C'est ça ? Et puis elle venait de là De la polémique surtout C'est du fait Il a nullement Sorti le drapeau Suisse Et si tu regardes bien C'est la première fois Que ça arrive Donc il a lancé aussi Un peu la polémique C'est ça C'est ça qui a créé Cette polémique Ok d'accord Après je pense que les gens En vu qui venaient de la Suisse Quand même Tu sais je me suis Vraiment fait une réflexion Très conne Quand j'ai vu le personnage Nemo Je sais pas si c'était Le soir du concours Ou le jour d'avant Je sais pas du tout J'aurais pas dire Parce que J'ai vraiment pas trop suivi Et quand j'ai vu le personnage Je sais pas pourquoi Je me suis dit Oh il va gagner Dans le style L'apparence Parce qu'on veut tellement Mettre en avant Enfin moi c'est vraiment Tu sais c'est le ressentiment Que j'ai C'est la suite de Conchita Wurst J'avais oublié ça Non mais c'est Alors c'est vrai aussi Il faut pas que ça devienne Non plus Le gars il lui faut Il faut qu'il soit Complètement extravagant Enfin je Après c'est pas toujours Comme ça C'est pas toujours le cas Honnêtement moi je te dis J'ai beaucoup aimé Ce qu'il a fait sur scène Après quand j'ai vu les histoires J'étais ah bon Bah pourquoi Tu vois Mais quand tu vois Qu'il a pas pris le drapeau Je peux Je dis pas Je peux comprendre Tout l'harcèlement Qu'il y a derrière Ou les gens Mais je peux aussi comprendre Que parfois Ça peut en énerver Après est-ce que Il a Pas voulu prendre Le drapeau de la Suisse Ou est-ce que Tout simplement Il a oublié De prendre le drapeau de la Suisse Puis qu'il a pris Ce drapeau là Tu vois Ça peut être Aussi tout d'un coup Tu peux avoir Une interprétation Et puis après c'est clair Que normalement T'as le drapeau de la Suisse T'as le drapeau de ta nation Ça c'est Ça c'est quelque chose d'évident Après voilà C'est peut-être C'est ce qui a fâché Je pense C'est ce qui a fâché Les gens Alors ouais Cameron il avait une question Du chat Il y a Optimus 23004 Qui dit Question pour Carmine Pourrais-tu faire une vidéo Où tu donnes ton avis Sur les musiques De l'Eurovision 2024 Selon toi ? Il y a vraiment Que chaud dans la merde Toi tu dois vraiment Regarder l'Eurovision C'est pas moi qui demande C'est pas moi qui demande Là c'est un peu tard Peut-être C'est un petit peu tard Mais en vrai L'idée n'est pas mauvaise L'année prochaine Qui peut venir L'année prochaine justement MC Roger On représente la Suisse Je suis hyper chaud Et merci pour la question J'ai débauché Je vais peut-être avoir un taf Grâce à cette question Merci 20 minutes Puis encore une autre question Vous pensez que Slimane Mérite-t-elle la 4ème place ? Ça c'est un français c'est sûr Alors Deuxième Alors Chez la France Inch'Allah Ils perdent l'Euro aussi Inch'Allah Franchement sa chanson Elle est juste magnifique C'est le plus beau message Message d'amour Comme ça Autant fort Et puis Franchement Cette interprétation Avec le jeu De la caméra Et de mettre en avant Le caméraman Avec sa stedicam Et tout ça Ça c'était incroyable Franchement c'était hallucinant C'est justement Ce qui est beaucoup ressorti Sur les réseaux C'est justement La prestation du caméraman Tout le monde parlait Elle est autant ouf Que Slimane Parce qu'ils ont fait Toute une chorégraphie Avec les paroles Et tout ça Comment lui Il devait gérer Tous ses mouvements C'est toute une chorégraphie Donc c'est assez hallucinant Puis après Moi j'adore ce moment Où il s'éloigne du micro Et il chante A cappella Sa chanson C'est C'est Juste fabuleux Ça fout les poils Comment on dit Ça fout les poils Ça fout les poils Ça fout les poils Mais on ira voir Oui on ira voir On s'est invités par 20 minutes Et puis Rémunérés par le caclon C'est magnifique Trop bien Je me réjouis déjà T'es pas invité Oh putain c'est salaud Justement il y avait Oh vas-y François Une riposte Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je sais pas parce qu'il a dit Que c'est toi qui nous invitait C'est moi qui invite Tout le monde D'accord ok Prochaine émission François François il sera chroniqueur Non Reste à ma place Bon ça va très bien Qu'est-ce que je voulais Oui en fait Il y a plein de parodies Qui sont ressorties sur Nemo A cause justement du disque Où il tournait Il y avait par exemple une vidéo Je ne l'ai pas retrouvée Sur internet malheureusement Où en fait Ils ont fait un montage Où il est dans un micro-onde Et puis tu le vois tourner J'ai trouvé ça génial Mais j'ai pas eu le bon réflexe J'ai pas pu prendre la vidéo A ce moment-là Bon voilà Et du coup j'ai trouvé D'autres parodies D'un mec Qui un peu comme toi A fait un truc un peu parodique En fait il a gardé La même musique Mais il s'est carrément Créé un peu un personnage Enfin on peut mettre l'extrait C'est assez drôle C'est assez rigolo I, I went to heaven by To find myself on track I broke the cold Oh Somewhere between the O's and Y's That's where I found my kingdom come My heart beats like a drum Oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz